D'abord, bonjour, d'abord on médite sur respiration, ça va faire de calmer mon débat. C'est très agité, peut-être vous aussi, c'est possible, peut-être vous aussi, je ne suis pas sûr, donc essayez. Sinon je ne peux pas parler, je ne peux pas enseigner. C'est très agréable, c'est très agréable. 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 Commençons notre motivation par nous réjouir. Nous réjouir de disposer encore, comme on le fait tous les matins, de ce support d'une existence aussi disponible, aussi qualifiée, qui recèle une valeur si extraordinaire, qui est précieuse au sens aussi où il est difficile d'obtenir un tel support. Et également, réjouissons-nous du fait de pouvoir en disposer encore ce matin, d'avoir pu nous réveiller, de ne pas être mort dans la nuit et de disposer toujours de telles conditions. À l'évocation de cela, ressentons une profonde joie. Ceci étant, ce support est très instable. Il est très facile de le perdre. Et on ne sait absolument pas quand, en plus. Et on ne sait absolument pas quand, en plus. Et on ne sait absolument pas quand, en plus. Et on ne sait absolument pas quand, en plus. Aussi considérons à présent, finalement, la situation de l'ensemble du cycle des existences. Considérons le fait qu'à partir du moment où nous sommes nés, nous sommes contraints de mourir. Et notre conscience sera forcément propulsée vers un prochain type d'existence sur laquelle nous n'avons aucun choix. En fait, nous serons contraints d'être propulsés vers tel ou tel autre type d'existence qui relèvera pareillement du samsara. Et observons, en fait, que, où que nous prenions renaissance, à travers le cycle, quel que soit le type de renaissance que nous prenions, toutes les expériences y seront forcément de la nature de la souffrance. Il s'agira, en fait, de nos expériences, à travers ces différentes renaissances, constitueront en une succession ininterrompue d'expériences qui relèveront de l'un ou de l'autre des trois types de souffrance. Il n'y a pas d'autre option encore que cela, d'autre alternative à cela. Quand bien même temporairement, ou pourrait-on dire pour une certaine existence, même éventuellement, où, sur certaines périodes, on ne fait pas d'expérience de souffrance de la souffrance. Il n'empêche que ces expériences, quelque part, nous attendent toujours à un moment ou à un autre. De telles expériences nous attendent à un moment ou à un autre. Et donc, réalisons ainsi que tant que nous irons à travers le cycle, tant que nous reprenons naissance au sein du cycle des existences, on ne peut s'appuyer, on ne peut compter sur aucun type d'expérience. y compter, c'est-à-dire n'est pas fiable, donc dénué des sens, en ce sens qu'aucune expérience n'est capable de consister en une expérience de bonheur durable, de bonheur pérenne. Et tant que nous serons ainsi assujettis au cycle, il en sera ainsi. Donc, tant que nous ne serons pas libérés, il n'y aura pas d'autre option que celle-là, d'autre alternative que celle-là, que de faire des expériences de la nature de la souffrance. Quand on développe cette certitude, cette conviction de l'absence ainsi d'essence du cycle des existences, c'est-à-dire combien on ne peut pas y compter, on ne peut pas se fier à ces différentes expériences, forcément s'élève en nous une puissante aspiration de nous en extraire, de nous en libérer, et c'est ce que l'on entend par la pensée de renoncement. Maintenant, cette réflexion-là que l'on a menée vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, prêtons-la aux autres. Maintenant, cette réflexion-là que l'on a menée vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, prêtons-la aux autres, extrapolons-la aux autres. Et voyons que nous sommes tous complètement semblables, en ce sens que nous souhaitons donc nous préserver de la moindre forme de souffrance aussi insignifiante soit-elle, et nous ne sommes jamais complètement comblés, parfaitement comblés d'une expérience de bonheur, même d'un bonheur qui relève du samsara. Sans parler d'un bonheur stable ou durable, nous ne faisons aucun entre nous l'expérience. Donc voyons de ce point de vue-là combien nous sommes semblables, analogues les uns aux autres. Puis ensuite, lorsque nous pensons aux autres, pensons en fait à tout ce que nous leur devons. Alors on parlera de la bonté des êtres, ce qui, dans ce sens, c'est tout ce que nous devons à chacun des êtres. Donc on ne va pas développer ce point aujourd'hui, mais repenser à tout ce que l'on a dit, donc au cours des précédents jours, ce que vous avez étudié, et nourrissez ce point-là. Réalisons que le fait de viser sa seule libération, de chercher simplement à se soustraire soi-même du cycle de ses existences, en laissant en plan les autres derrière nous, ça ne nous ressemble pas quelque part. C'est-à-dire que c'est complètement inapproprié, inadéquat. Même d'une manière ordinaire dans la société, imaginons en fait un parent un peu âgé ou dont la démarche est un peu fragile et qui s'approche donc d'un précipice ou d'une falaise qui manque de tomber. Si son enfant restait un peu plus loin sur le chemin à s'amuser, à passer du bon temps, tout le monde considérerait en fait que ce gosse n'a pas de cœur quelque part, de voir que c'est un ingrat. Il n'a pas de cœur. Qu'est-ce que ça ? C'est au sens figuratif qu'est-ce que ça ? Bonjour. J'ai vu une vidéo. Tu n'as pas de cœur. Oui, j'ai cœur. J'ai du cœur. J'ai un cœur. Oui, j'ai cœur. Comme tout le monde. Oh, déjà. Il y a un petit interlude dans la motivation là, mais pour moi, ça sera plus joyeuse. Et donc, naturellement, dans la mesure où justement, moi, j'ai du cœur, justement, on va reprendre l'expression et que je prends conscience de tout ce que je dois aux êtres et combien je dois aux êtres, naturellement, j'ai envie d'agir en leur faveur. Et quand de surcroît, nous regardons comment vivent les êtres, comment est-ce qu'ils agissent, finalement. Nous nous rendons compte qu'alors qu'ils aspirent de bonheur au bien-être, en fait, en méconnaissant les causes, justement, de ce bonheur, de ce bien-être, ils les laissent complètement de côté, en fait. Et alors qu'ils aspirent à éviter la souffrance, à s'en tenir à l'abri, au contraire, là encore, toujours méconnaissant complètement les causes qui sont à l'origine des souffrances, ils ne cessent, en fait, d'en accumuler encore et encore de nouvelles. Et quand on observe, en fait, on observe, finalement, ces attitudes, ces comportements, en fait, ces types d'actions menées, donc, sous le coup de leur confusion, forcément, c'est quelque chose qui suscite encore davantage notre compassion à leur égard. Et donc, cette compassion qui aspire, donc, à ce que tous ces êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et des causes de leur souffrance. Et on mène cette réflexion, pareillement, donc, avec le bonheur, avec le bien-être. Puissent-ils être dotés, donc, du bonheur et en réunir l'ensemble de ces causes ? Et on renforce ainsi la bienveillance. A ce stade, allons un petit peu plus loin. Et aspirons à, nous-mêmes, débarrasser tous les êtres de leur souffrance et, nous-mêmes, contribuer à leur procurer le bonheur, donc, et les causes du bonheur. Et engendrons ainsi, donc, cette pensée supérieure et essayons de développer qu'elle soit très intimement ancrée en nous, en fait, cette pensée supérieure, de prendre cette responsabilité nous-mêmes. ... ... ... ... ... ... ... Et donc, c'est désormais ce qui m'anime, ce désir, afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, donc, qui ont été mes mères, de parvenir moi-même à la bouddhéité, à l'état d'éveil insurpassable. ... ... Cet esprit d'éveil, donc ici relatif, conventionnel, cet esprit d'éveil que je viens ainsi de faire naître dans mon esprit, prend à présent la forme d'un disque de lune de couleur blanche qui se place au niveau de mon cœur. ... ... ... ... ... ... ... Et ensuite, interrogeons finalement tous les phénomènes, donc qu'ils relèvent du samsara, qu'ils relèvent du nirvana, et examinons finalement, pour voir s'ils existent de la manière dont ils s'imposent à nous, en fait, dont ils nous apparaissent. ... Examinons la manière dont ils nous apparaissent. ... Examinons la manière dont ils nous apparaissent, dont l'apparence s'impose à nous. ... Et donc, quel que soit le phénomène que nous observons, en fait, regardons simplement la manière dont il nous apparaît, et voyons, en fait, donc, qu'il nous apparaît... ... 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 Et cela veut dire qu'on doit pouvoir le trouver lorsqu'on l'examine, lorsqu'on explore plus avant. Alors, ce n'est pas le cas. ... ... ... ... ... Finalement existe le phénomène, il n'existe nullement de son propre côté, de par lui-même. Comment il existe ? Il n'existe qu'en étant simplement désigné. Il n'existe que simplement en dépendance, en fait. Donc là, en dépendance d'une désignation, par exemple. Il n'existe simplement de manière interdépendante. Et cela est valable pour absolument tous les phénomènes, tous les existants, quels qu'ils soient. Donc observons ainsi maintenant, finalement, l'absence d'existence en soi, l'absence d'existence propre de tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Donc à ce stade s'impose à nous la seule apparence du vide, la seule apparence d'un espace infini que l'on comprend en fait comme étant la seule absence d'existence en soi, la seule absence d'existence propre. Et donc à présent, cette apparence de vide et cette compréhension de la nature de ce vide, c'est-à-dire du fait que ce vide manifeste la seule absence d'existence en soi, cette apparence comme cette conscience qui appréhende cette apparence-là ne prenne l'aspect d'un Vajra à cinq branches, donc de couleur blanche, qui se pose verticalement sur le disque de l'une. Et pensons donc, comme à l'accoutumée, que ces deux esprits d'éveil qui ont pris cette forme de disque de lune et de Vajra, donc en d'autres termes cet esprit d'éveil conventionnel et cet esprit d'éveil ultime que je viens de développer, vont constituer tous deux, le développement de ces deux esprits d'éveil, donc vont constituer tous deux l'essence même de ma pratique, ma pratique principale tout au long de ma journée et de ma vie. Mais pour mener à bien cela, il me faut au préalable savoir comment m'y prendre, donc écouter l'enseignement, l'étudier, y réfléchir ensuite. Et pour le faire correctement, j'ai besoin de procéder aux accumulations et à la purification. Donc on ne va pas réévoquer toutes les visualisations à faire en relation avec les objets de refus, soi-même, les êtres autour de soi, etc. C'est ce que l'on visualise à présent. Page 73 dans le Libre d'Oré. Maître, enseignant, Bhagavan, Tathagata, Rad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamoni, je présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Maître, enseignant, Bhagavan, Tathagata, Rad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamoni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or. Et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation, à vous, assemblées suprêmes, vouées à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage au noble sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte d'eau ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre à l'ennemi les défauts ? Puissent-ils se libérer de l'océan, de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort ? Sautera du cœur la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de Bodhisattva. A ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides des natures propres. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, répondit alors au vénérable Sharadvati Putra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides ? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités ? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni l'or, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance. Ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et il demeure en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse, tayyata gatte gatte paragatte parasamgatte bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le bodhisattva, mahasattva, ariya valokiteshvara, en disant, bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les tayyata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva, mahasattva, ariya valokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi qu'au fond des dieux, des hommes, des asuras, des gandharvins, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Préhéradakini au visage de Lyon. ... ... ... ... ... Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puissent le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc on va à la page 98 pour l'offrande du mandala. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Devant celui qui, par sagesse et compassion, enseignait l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées. Devant Gautama, je me prostère. Grâce aux connaisseurs de tout, elle conduit à l'appel les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce aux connaisseurs des voix, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant les mères des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bouddhisattvas, je me prosterne. ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Nous avons abordé essentiellement hier l'analyse en quatre points en mettant l'accent sur le premier point de cette analyse qui consiste à identifier l'objet de réfutation qui est finalement la condition sine qua non du bon déroulement de cette analyse par la suite. Ensuite nous avons mentionné ce que signifiait le fait d'établir la certitude du recouvrement et ensuite nous avions abordé le troisième des points de cette analyse, à savoir établir la certitude. Nous avons examiné en fait afin d'établir la certitude de l'absence d'identité intrinsèque, d'unité ou d'identité intrinsèque. En tout cas, en montrant différentes aberrations qui surviendraient si le jeu, en l'occurrence, était intrinsèquement un, donc formait une unité intrinsèque avec ces agrégats. et dans l'insèque du recouvrement de l'esprit, dans ces agrégats de l'chec, il n'est pas. Ceci est en dire enant, il n'est pas un souci, il n'est pas un souci. Il n'est pas un souci, qui lui a dit, il n'est pas un souci, il n'est pas un souci. desиться – à non – desflowers, on passewalk par des saisons, après nous avions du délèbal en 없agé. L'un Fayette du délèbal en ajoute le organisme Zelop sauce au divot. Alors, saisonette, voilà. Il ne existe reflecting pas cette chose. Allez, alors on nowadays vaut le temps sonimi bien. Tout ce Körper a scène. llegar à 23 kil être. On va garder identique, pas unité. Est-ce que ça peut être le problème ? Justement, pas cette notion d'unité, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, il faut bien distinguer quelque chose qui est un au sens d'identique et quelque chose qui est un de quelque chose qui est intrinsèquement un. Ou quelque chose qui est identique ici ou qui est intrinsèquement identique. Il faut faire la distinction entre les deux. Parce que quelque chose qui est un, qui est identique, peut être constitué de parties. Par contre, quelque chose qui est... peut être constitué de parties... peut être constitué de parties... Alors, il faut faire tourner cette notion. Il faut faire tourner cette notion. C'est-à-dire que pour arriver à cette distinction qu'il y a entre le fait d'être un ou identique et le fait d'être intrinsèquement un ou identique. Si quelque chose est un ou identique, en fait, cette chose peut être constituée de parties, d'éléments constitutifs. Si elle est intrinsèquement une ou intrinsèquement identique, donc intrinsèquement une, elle ne peut pas, en fait, être constituée de parties. Puisqu'elle est intrinsèquement elle-même, en fait. Elle ne dépend de rien d'autre. Ça veut dire quoi d'autre, si vous voulez aussi rajouter ça ? C'est que quelque chose qui est un, en fait, peut dépendre. Et donc, il peut y avoir un instant précédent de cette chose, un instant suivant de cette chose. Puisque ça va dépendre de différents éléments. Quelque chose qui est intrinsèquement un, quelque chose qui est intrinsèquement un, est permanent. Donc, il n'y a pas un instant précédent de cette chose qui est intrinsèquement une, et un instant suivant de cette chose qui est intrinsèquement une, puisqu'on aurait affaire à deux choses intrinsèquement différentes. Essayons de faire tourner cette notion d'intrinsèque. Qu'est-ce qu'apporte le fait de dire que ça existe de manière intrinsèque, ou de son propre côté, ou de par soi-même, ou comme vous voulez ici. Donc, c'est pour ça que je me permettais de nuancer juste, alors ça, c'est du français, que du coup, quelquefois, cette traduction qu'on a de dire unité serait inappropriée ici, parce que justement, ce qui est une unité n'est pas constituée de partie. Enfin, selon comment on l'utilise habituellement, en fait. Quand on dit la personne est unitaire, ça veut dire que justement, elle est permanente, unitaire, indépendante. Quand on dit unitaire là, c'est qu'elle n'est pas constituée de partie. C'est la réfutation du poids. C'est pour ça qu'on est coincé. Voilà. Bref. Pour moi, tu menards comme ça, tu n'autres pas, tu n'as pas plus besoin de... tu ne du беспréd護nes. Quand on dit un petit peu, tu ne du ADA, tu n'as plus besoin de... à ce pouvoir. Donc, simplement pour rebalayer certaines de ces aberrations qu'il y aurait, au fait que le jeu serait intrinsèquement un, donc identique à ces agrégats, en fait, foncièrement, ça voudrait dire qu'on ne peut pas les individualiser l'un de l'autre. C'est le terme, finalement, qui m'est venu hier, en fait, et qui se rapproche le plus d'une traduction du tibétain. C'est-à-dire, au sens où on ne peut pas dissocier, on n'a pas à faire, et donc on ne peut pas individualiser deux choses distinctes, en fait, au sein de ce phénomène que serait le jeu intrinsèquement un avec des agrégats. Et comme aberration, qu'est-ce que l'on a vu ? On a vu, partant de là, que ça n'aurait pas de sens, parce que ça voudrait dire, finalement, que les propriétés et ceux qui possèdent des propriétés, c'est-à-dire les agrégats qui sont les propriétés du jeu, et le jeu qui possède des propriétés, deviendraient la même chose. Ça voudrait dire encore que ceux qui... Et ça voudrait dire, tu sais, Tu sais, quand est-ce que c'est ton-chikla, quand est-ce que c'est ming-ni-tagi-u-ro-wayan ? Gimzai-yoma-ro-wayan ? Ton-chikla, ming-ni-tabas-lag-mare. Ton-chikla, ming-ni-tabas-lag-mare. Ton-chikla, ming-ni-tabas-lag-mare. Ton-chikla, ming-ni-tabas-lag-mare. Pour en reprendre de nouveau, et ainsi de suite. Ça voudrait dire, là, que ce qui est pris et ce qui prend, donc ce qui s'approprie, c'est-à-dire le jeu, et ce qui est approprié, c'est-à-dire les agrégats, là encore, ça reviendrait à être une seule et même chose. Donc c'est dans ce sens qu'on dit que ça n'aurait pas de sens. Une autre aberration est que le jeu étant intrinsèquement un avec les agrégats, ça veut dire que deux choses l'une. Comme on a affaire à cinq agrégats, on devrait avoir affaire à cinq jeux. Ou comme on a affaire à un seul jeu, on devrait avoir affaire à un seul agrégat. Ce qui est aussi, donc, contredit l'évidence que l'on peut observer, ce que l'on peut percevoir. Et comme autre aberration, donc... Ça voudrait dire également aussi, comme autre aberration, donc du caractère intrinsèquement un du jeu et des agrégats, ça voudrait dire aussi que, comme les agrégats sont soumis à la production et à la destruction, ils devraient en être exactement du même du jeu. Donc simultanément aux agrégats. Ça voudrait dire que lorsque les agrégats sont détruits au moment de la mort, le jeu devrait l'être aussi. Donc partant de là, ça veut dire qu'on ne peut plus poser l'existence d'un continuum, d'une continuité, si on veut aussi, d'un continuum. Et l'aberration qui en découle, donc, est que, du coup, celui qui accumule une action n'en fait pas l'expérience. Ou inversement, on fait des expériences de résultats dont on n'a pas accumulé la cause. Voilà. Ça fait partie des différentes aberrations qui en découleraient. Vous avez des questions ? Comment on sait que le jeu n'est pas détruit au moment de la mort ? C'est un... 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 et une mémoire d'expérience passée qui montre qu'il y a une continuité entre, on pourrait dire, ces deux expérimentateurs, en quelque sorte. Donc celui d'une vie passée. Et s'il y a des témoignages de mémoire, de vie passée, on peut légitimement, facilement extrapoler cela à des existences futures. S'il y a une continuité de la conscience en amont, on peut très facilement postuler la continuité de l'existence à venir, la continuité de la conscience à l'avenir. C'est vrai que ça aurait peu de sens, finalement, de concevoir qu'il y a des existences passées, mais qu'il n'y a pas d'existence à venir, finalement. Le raisonnement-là deviendrait bancal, auquel cas. Donc ce qui passe de vie en vie, c'est le jeu simplement désigné. C'est une question qui revient souvent. Alors, ça, c'est une nuance qui est apportée. Alors, ce qui a été dit... C'est... Elle est accrochée, c'est pour ça. C'est une araignée qui est accrochée avec un fil. Nadine, elle a peur. Ah, mais on va y aller. C'est une réponse, c'est pour ça. C'est une réponse. C'est une réponse. C'est parti. Je ne sais pas si vous avez tous entendu la question qu'avait posée Christian et la réponse de Gueshella. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va de vie en vie, en fait, c'est le jeu conventionnel qui existe en tant que simple désignation. C'est la seule chose, finalement, qui va de vie en vie, et c'est ceux qui passent de vie en vie. C'est le continuum de ce jeu-là. Étant entendu que quand on parle d'un jeu, ça c'est une nuance nouvelle, quand on parle d'un jeu qui existe de façon relative, conventionnelle, à savoir ce jeu qui existe en tant que simple désignation, on va en distinguer deux aspects, on pourrait dire. On va distinguer un aspect qui est le jeu que l'on a dans cette vie-ci, qui s'appelle X, Y ou Z, Pierre, Paul ou Jacques, et le jeu du continuum, le jeu en tant que continuum de Pierre, Paul ou Jacques, de cette vie-ci, mais au travers de l'ensemble de ses existences. en fait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En fait, on va utiliser de ce terme pour que vous soyez à l'aise quand vous l'entendez, on parle de simple jeu. Quand on va parler du seul niveau d'existence du jeu, le jeu relatif, donc conventionnel, c'est-à-dire ce jeu qui existe en tant que simple désignation, on en parle comme le simple jeu. En fait, c'est plus facile aussi à utiliser comme expression. Et donc, il y a un simple jeu de cette vie-ci, en quelque sorte. Et le simple jeu de cette vie-ci, par exemple, en ce qui me concerne, c'est Géchelodène. Mais le fait est que Géchelodène va s'arrêter au terme de cette vie-ci. Donc, le simple jeu de cette vie-ci en tant que Géchelodène s'arrête au moment de la mort. Par contre, on pourrait dire de façon plus intime, finalement, plus profonde que ce simple jeu en tant que Géchelodène, il y a un simple jeu qui est notre identité, en quelque sorte, qui, lui, va de vie en vie, vient de la vie passée, continue vers la vie prochaine. Et l'image qui vient, par exemple, pourrait être celle d'un bébé. En fait, un bébé qui vient de naître, donc on va l'appeler, comment vous vous appelez, Géchela, quand vous étiez bébé ? Nima Tsering. Nima Tsering, voilà. Donc, les parents de Géchela l'avaient appelé Nima Tsering. Ça, Nima, c'est qui, à l'heure de dire ? Ah, parce qu'il est né un dimanche, et Nima, ça veut dire dimanche. Ça, c'est classique chez les Tibétains aussi. Vacances. Voilà. Je suis né un jour de vacances. Non, au monastère, c'est le marge, Géchela. Et donc, il est probable que les parents de Géchela, en l'appelant, alors qu'il était tout bébé, l'appelaient Nima Tsering, l'appellent de temps en temps, Nima, ou Nima Tsering, Nima, Nima Tsering. Mais pas à chaque moment. Un bébé, on ne l'appelle pas toujours par son prénom. On va lui dire, je ne sais pas comment vous appelez vos bébés, mais mon chéri, mon doudou. Doudou, allez-y, les options sont possibles et inimaginables. Mon ange. Mon ange. Bien, Géchela, mon ange. Oui, c'est vrai, mon trésor, tout ça. Enfin, voilà, bref. On va y aller. OK. Et le fait est que, dès lors que l'enfant entend ça, il n'entend pas pour autant le prénom lui-même. Mais dès lors qu'il entend ça, son sens d'identité est bien, on pourrait dire... Il sait très bien que ça fait référence à son sens d'identité. Et c'est un peu de façon indirecte, un petit peu de cette manière-là, qu'on peut percevoir ce simple jeu, qui va de vie en vie, en quelque sorte, au-delà, finalement, du nom à donner à ce simple jeu pour cette vie-ci. Le bébé, il sait que même si on n'utilise pas le prénom, il sait qu'on se réfère à lui, en fait. Et ça vient, pas stimuler, mais ça vient... Il sait que c'est de son identité, en fait, ça, dont il est question, en fait. Ça active son sens d'identité, si on veut. Et ça, c'est le jeu qui passe de vie en vie. Le simple jeu, toujours pareil, les deux, c'est des simples jeux. Ce sont des choses qui existent, exactement, qui viennent de la vie précédente et qui partent dans la prochaine. De l'instant même, en fait, de la naissance, j'ai oublié, c'est-tu dit en Puneu, dans le Laian ? Alors, quand on dit, attention, même, il faudrait dire de la conception, si on veut l'utiliser en tibétain, ne nuance pas, mais il faut dire, du premier instant, finalement, de la conception, dès lors, en tout cas, que les consciences sont opérationnelles, en fait, les consciences grossières sont opérationnelles, il y a ce sens, en fait, de moi, en fait, ce sens d'identité. Et là, il ne s'appelle pas encore Pierre-Paul ou Jacques, en fait, souvent. Donc, il y a ce sens. Et ça, c'est ce jeu qui vient de l'existence passée et qui est présent dans cette vie-ci et qui continuera dans la suivante. C'est un peu comme si ce jeu, ce simple jeu qui allait de vie en vie était plus profond, comme, en fait, un rapport à soi, une identité, en fait, plus profonde. Et ce jeu de cette vie, ce simple jeu, donc, en tant que Pierre-Paul ou Jacques, qui est, entre guillemets, plus superficiel à celui-ci et auquel on fait référence en continu, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on ne touche pas l'autre tellement, en fait, on n'a pas conscience tellement de l'autre, habituellement. Mais sinon, c'est... Il n'y a qu'une différence conceptuelle, tout ça, toujours pareil. C'est ainsi que nous en sommes arrivés au terme, donc, de ce troisième point, en fait, de l'analyse en quatre points essentiels. Mais, au terme de ce troisième point, on en arrive, en fait, à la... Lorsque l'on tombe sur toutes ces aberrations-là, en fait, on en arrive à la conclusion que non. En fait, si le jeu existe de manière intrinsèque, s'il existe de manière véritable, telle que l'apparence nous le laisse à penser, toujours jusque-là, ce n'est pas possible, il ne peut pas exister de manière intrinsèquement une avec ces agrégats. Donc, à ce stade, on en arrive à cette conclusion-là. Oui. L'un des questions de l'analyse sont un peu moins, et ça ne peut pas le faire. Non. Non. L'un des questions de l'analyse, il n'y a pas de façonnalisant. Ce n'est pas possible à la sécurité. Les gens ont fait dormir chez eux et les gens ont besoin. Ou comment ça fait que ça l'a pucer ? Pourquoi ça l'a pucer ? L'a pucer est le désir et l'a pucer ? L'a pucer est le désiré et ça, ils ont besoin. Pour Christian, par rapport à la question que tu posais également, par rapport au fait à une personne par exemple qui n'adhérerait pas du tout, enfin qui ne croirait pas du tout au principe du karma et de ses effets, sans aller jusqu'à cette notion de karma et de ses effets, mais si le jeu existait de manière intrinsèquement une avec ses agrégats, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'il y a un continuum d'agrégats, c'est-à-dire un instant d'agrégats, puis un deuxième instant d'agrégats, un troisième, etc. Et ça voudrait dire finalement que la personne que nous étions au début de notre vie n'a rien à voir avec la personne que nous sommes aujourd'hui, puisqu'elle serait intrinsèquement une avec ses agrégats. Les agrégats de l'enfance ont disparu. Eux, ils n'existent plus. Ils n'ont rien à voir avec les agrégats d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que le jeu de la petite enfance et le jeu d'aujourd'hui seraient complètement différents, intrinsèquement différents. Pareillement, si on fait par exemple, si on commet un délit, donc là pour revenir, ce n'est pas une question de loi de karma dans ce sens-là, mais ça ressemble en termes de causalité. Ce n'est pas le principe de la loi du karma, mais c'est en termes de causalité, vous allez comprendre. On commet un délit à un moment donné et on est réprimandé, par exemple, attrapé par la police et réprimandé. Donc ça veut dire que la personne qui a commis le délit et la personne qui est réprimandée seraient deux personnes complètement distinctes, si le jeu était intrinsèquement un avec les agrégats. Parce que les agrégats de la personne qui a commis le délit ont disparu au moment où la personne se fait arrêter, ou une autre personne se fait arrêter par la police avec de nouveaux agrégats. C'est différent. Ça va ? Je ne sais pas si la police serait d'accord, mais si on leur dit qu'on n'a pas les mêmes agrégats, donc on ne peut pas être responsable. Oui, mais comment on n'est pas intrinsèquement ? Oui, mais comment on n'est pas intrinsèquement ? Si on tombe sur un policier qui croit réellement en l'existence réelle, qui s'est questionné sur l'existence réelle et qui y croit fermement, peut-être qu'on peut défendre l'argument. On peut peut-être défendre l'argument. Mais bon. Oui. Oui. On peut défendre l'argument. On peut défendre l'argument. Et on peut défendre l'argument. Et on peut défendre l'argument. Et ça voudrait dire qu'on aurait affaire à deux individus intrinsèquement distincts, en fait, qui n'auraient pas cette notion de continuum. Et donc, il nous dit que si l'homme est différent du Dieu, c'est-à-dire dans la vie prochaine, s'il devient un Dieu, si l'homme est différent du Dieu, alors la continuité n'est plus possible. Le continuum, donc, entre les deux n'est plus possible. C'est ce que l'on vient de dire. Et avec ce point, donc, on termine l'examen, finalement, de la possibilité de l'identité intrinsèque du jeu et de ses agrégats. Donc, dans notre analyse, si on est logique avec notre analyse, depuis le début, on croit dur comme fer à l'existence réelle. On a vu qu'il y avait deux possibilités, soit l'existence réelle, c'est que le jeu est intrinsèquement un avec ses agrégats, soit qu'il est intrinsèquement distinct, ou pluriel, comme on voit ici, ou individualisable, peu importe. On vient de voir, en fait, que le jeu ne peut pas être intrinsèquement un avec ses agrégats. Donc, ça veut dire qu'il nous reste la deuxième éventualité à explorer, maintenant. Alors, là, maintenant, on va observer, donc, si le jeu existe comme étant intrinsèquement, en fait, individualisable, donc, de ses agrégats, distinct, regardez ce terme en tant, distinct, autre que ses agrégats, distinct de ses agrégats. Toujours pareil, gardez bien intrinsèquement. Nagarjuna, donc, toujours dans l'estance de la... C'est la vue ou la voie médiane ? Comment ils l'ont traduit ? La voie, je suis toujours perdu. L'estance de la voie médiane, donc, de la sagesse fondamentale. Nagarjuna dit, s'il était autre que les agrégats, donc, le jeu, s'il était autre que les agrégats, il n'aurait pas les caractéristiques des agrégats. Il ne pourrait pas avoir les mêmes caractéristiques que les agrégats, s'il était autre, intrinsèquement sous-entendu. Donc, s'il était autre que les agrégats, il n'aurait pas les caractéristiques des agrégats. Qui dit, en fait, que le jeu existerait comme intrinsèquement distinct, dissocié, en fait, des agrégats, voudrait dire qu'on aurait affaire à deux phénomènes qui ne sont absolument pas reliés l'un à l'autre ? Est-ce qu'on aurait affaire à deux phénomènes qui s'établiraient de par eux-mêmes, qui existeraient, en fait, de par eux-mêmes ? Sans être reliés, sans dépendre du tout l'un de l'autre ? S'иться de lui pour d'un seul gal progressing, avec de l'autre הר Il ya de l'un seul mal dans cette vie. Vous ne pouvez pas dire que je ne delight dans la vie pour que votre enfant... On peut partager les caractéristiques des agrégats. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça veut dire que les agrégats, par exemple, sont produits, naissent, pour parler des agrégats en relation avec la personne, les agrégats naissent ou sont produits. Les agrégats sont maintenus en temps. Les agrégats se dégradent, déclinent, sont détruits complètement, ce qui correspond à la mort. Et là, si le jeu était intrinsèquement distinct des agrégats, on aurait affaire à deux phénomènes qui existent de par eux-mêmes et qui ne sont absolument pas reliés l'un à l'autre, qui ne dépendent pas l'un de l'autre. Or là, on a un problème, parce que lorsque les agrégats naissent ou sont nés, on va dire « je suis né ». Lorsque les agrégats, par exemple, vont, vont, on va dire « je vais ». Lorsque les agrégats font quelque chose, on va dire « je fais quelque chose ». Lorsque les agrégats déclinent, on dit « je décline ». Et Keschelin disait « lorsque les agrégats meurent, on dit « je meurs ». Donc ça, c'est plus difficile. Ou « je suis mort ». Lorsque les agrégats sont détruits, on dit « je suis mort ». Ça, c'est plus délicat. C'est pour ça. Mais on peut dire « le soi » de cette personne est mort. Ou « le jeu » de cette personne est mort, éventuellement. Et donc là, on rencontre ce problème-là, en fait. Quand on dit « ne pas partager », ça ne veut pas dire que le jeu ne pourrait pas de son côté naître, être et mourir. Mais pas du tout simultanément aux agrégats, en fait. Puisqu'il ne partagerait pas les caractéristiques des agrégats. Et lorsqu'il arrive quelque chose d'agréable aux agrégats, ou au contraire de douloureux, de désagréable, le jeu en fait bien l'expérience. On dit bien « je me sens bien », ça m'est agréable. Ou au contraire, j'ai mal, je souffre, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit directement, en fait. Là, on n'a pas besoin d'analyser très longtemps, en fait. On voit bien que lorsque les agrégats sont à l'aise, qu'ils sont confortables, spontanément, on va ressentir, on va penser « je me sens bien », on va éprouver, en fait « je me sens bien ». Lorsque, au contraire, nos agrégats sont souffrants ou douloureux, on va dire « je suis malade », « je ne me sens pas bien », par exemple. Ça, c'est quelque chose que l'on voit directement, que l'on perçoit directement. Et ça, c'est quelque chose qui montre qu'il y a une aberration dans le fait que le jeu serait intrinsèquement dissocié, finalement, distinct de ces agrégats. Lorsque, par exemple, vous voyez mon corps rentrer dans le temple, vous dites « Geshe-la, en fait, arrive ». « Geshe-la rentre ». Vous pensez « Geshe-la est entré, en fait, dans le temple ». Et donc, la notion de « je », ou en l'occurrence, là, de « Geshe-la est entrée », cette notion-là, de l'identité de Geshe-la, elle est étroitement liée, en fait, aux agrégats de Geshe-la. « Geshe-la rentre », « Geshe-la rentre », « Geshe-la rentre ». Donc, ça, c'est le premier type d'aberration, en fait, finalement, des cueils sur lesquels on tomberait, en fait, si le jeu était intrinsèquement distinct, donc, de ces agrégats. On a un autre type d'aberration, et là encore, on peut voir ce que nous dit Nagarjuna. « Geshe-la rentre », « Geshe-la rentre ». Souvent, vous retrouverez, donc, c'est juste en amont, juste pour citer les exemples qui sont classiquement utilisés, mais si le jeu était intrinsèquement distinct, en fait, de ces agrégats, il devrait être aussi individualisable, finalement, qu'un cheval l'est d'un bœuf, par exemple. On a affaire à deux phénomènes différents. C'est souvent ce type d'exemple qui est utilisé. On a affaire à deux phénomènes qui sont dissociables, individualisables l'un de l'autre, en fait. Et on devrait avoir affaire à ça. Si on caresse le cheval, ça ne fait pas vraiment du bien au bœuf, quoi. Parce qu'on a affaire à deux phénomènes complètement distincts. Alors que si le jeu était intrinsèquement dissocié, distinct de ces agrégats. Ça veut dire que lorsqu'il arrive quelque chose à l'un, l'autre n'en subit pas les répercussions, n'en connaît pas, n'en a pas d'effet. L'autre aberration, une autre aberration, donc si le jeu est intrinsèquement distinct, donc dissocié de ces agrégats. Donc, Navarjuna nous dit ici, un jeu distinct de ce qu'il s'approprie, encore une fois, ce qu'il s'approprie, c'est les agrégats. Un jeu distinct de ce qu'il s'approprie, est-il logique ? S'il différait de ce qu'il s'approprie, on appréhenderait le jeu en l'absence de ce qu'il s'approprie. Si j'enlève ce qu'il s'approprie avec les agrégats, un jeu distinct de ces agrégats, c'est-il logique ? Parce que si le jeu était distinct de ces agrégats intrinsèquement, si le jeu était distinct de ces agrégats, ça voudrait dire qu'on pourrait appréhender un jeu en l'absence des agrégats. en l'absence de ces agrégats, bien sûr. En comment ? En normal. Un jeu distinct de ce qu'il s'approprie est illogique. S'il en différait, on l'appréhenderait en l'absence de ce qu'il s'approprie. Or, il n'est pas appréhendé ainsi. Les Hélènes, Le Foucault, il n'est pas un rôle dans l'aspect de l'aventure, il faut voir que l'on estalisée. Il ne va pas auch. Si ce que nous dit Nagarjuna, c'est assez explicite ici, s'il existait un jeu qui soit un autre objet, un autre phénomène que les agrégats eux-mêmes, ça voudrait dire que lorsqu'il n'y a pas ces agrégats, on pourrait tout à fait percevoir, se figurer, imaginer, là on est conceptuel, mais on pourrait très bien se représenter un jeu. Or ce n'est pas le cas. Você veut que si on ne le porte, se déjou vers un jeu et l'on peut déjouir. Bom, vous savez qu'on ne les澤it c'est pas mal. Si on ne Stamp sur un jeu, s'il nous dit tout, alors aller enant pour Edouard et à l'aap, passer maintenant des choses à se vire. comme si murmures estados, je ne mon sn California aermind, ceci veut dire ou l'être aujourd'hui. J'ai pas trouvé, Imaginons plusieurs animaux, en fait, on peut imaginer une chèvre, un mouton, un bœuf, par exemple, ou une vache, si on met de côté la chèvre et le mouton, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une vache, par exemple, ou le bœuf. Maintenant, on va prendre les agrégats. Les agrégats des formes, les agrégats des sensations, les agrégats des discriminations, les agrégats des formations volitionnelles, les agrégats des consciences. Quand on a enlevé tout ça, s'il y a un jeu qui existe intrinsèquement distinct, on devrait trouver un jeu comme on a trouvé une vache, séparément. En fait, on ne trouve rien. Une fois qu'on a éliminé l'agrégat des formes, des sensations, etc., qu'on a enlevé tous les agrégats, est-ce qu'on trouve un soi, un jeu ? Et on ne trouve rien, il n'y a plus rien, là. Donc, ça veut dire qu'on ne trouve rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu qui existe intrinsèquement, en fait, comme étant intrinsèquement. C'est intrinsèquement, donc distinct de ces agrégats. Pareillement, donc ça c'est un deuxième type d'abération. le troisième type va nous ramener à la loi du karma et de ses effets. Et on va retrouver finalement les cas de figure semblables à ce que l'on a vu hier. C'est-à-dire que si on a affaire à un jeu qui est intrinsèquement distinct de ses agrégats, ça va être encore la même chose. C'est-à-dire que la personne qui agit, le jeu qui agit, ne fera jamais l'expérience de ses agrégats, mais des résultats de ses actions. Et pareillement, les expériences faites par le jeu ne seront pas des expériences que le jeu lui-même aura accumulées. Parce qu'en effet, le jeu accumule des actions. Et en fait, ce qui va faire l'expérience de la souffrance, qui résulteront... Alors, on va parler du bonheur, c'est plus agréable que la souffrance. Ce qui va faire l'expérience du bien-être, qui résultera de ses actions accumulées par le jeu, ne sera pas le jeu, en fait. Puisque ce sera distinct, puisqu'il s'agissera des agrégats. Donc ce sera distinct. Donc ce qui va accomplir une action et ce qui va en faire l'expérience sera donc intrinsèquement distinct. Et donc ça, c'est illogique. Ça, ça ne marche pas. En tout cas, du point de vue de la loi du karma, donc du karma et de ses effets, ça ne peut pas fonctionner. Étant donné que c'est ce qui accumule l'action, cette chose-là même, qui doit faire l'expérience du résultat. Et ainsi, on arrive là encore à cette même conclusion que finalement, le jeu ne peut pas exister comme intrinsèquement distinct de ses agrégats. Et donc là, on arrive en fait à la double conclusion à présent, que finalement, il n'existe pas comme étant intrinsèquement un avec ses agrégats et non plus comme étant intrinsèquement distinct de ses agrégats. Et donc cette analyse, en fait, là, on a balayé un raisonnement rapidement. Une analyse rapidement. Il ne s'agit pas du tout de la prendre pour argent comptant et de dire, on arrive, on a cette conclusion, on est convaincu de ça. Ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est la base de la réflexion par laquelle il va falloir repasser encore et encore pour obtenir une intime conviction personnelle qu'en effet, le jeu n'existe pas comme étant intrinsèquement un ni comme étant intrinsèquement distinct de ses agrégats. Et bien entendu, cette certitude sera obtenue uniquement à partir du moment où sera analysé, en fait, l'objet de réflexion qui, au préalable, aura été bien identifié. Oui. 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 Les titans qui s'intituleurs sont de lumière sur les appartements, ils ont appris à des mains. Oui. On a construit une étape dafür, il y a des traves des besoins les traves des besoins. Des traves des besos sont tes besoins. Les traves des besoins, les traves des besoins. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. de pouvoir argumenter, finalement, en expliquant pour quelles et quelles raisons l'existence intrinsèque ne tient pas, finalement. Donc, à ce propos, Jérôme Poché nous dit, par de tels raisonnements, tel que cette analyse en quatre points, par de tels raisonnements, vous devriez cultiver et atteindre la ferme conviction qui voit les aberrations d'un soi distinct par nature, intrinsèquement, de ces agrégats. Si vous ne faites pas ressortir une parfaite certitude qui met à mal les deux positions de l'identité et de la distinction, du soi et des agrégats, votre décision que la personne est dénuée de nature propre ne sera qu'un postulat et vous ne découvrirez pas la vue pure. Donc, la vue, au sens ici, une vue qui est correcte, qui est pure, pure au sens où elle est plus maculée, donc, de l'existence véritable, de l'existence réelle. Donc, une fois que l'on a établi ainsi, donc, l'absence d'existence intrinsèque de nature propre de la personne, donc, ensuite, il nous reste à établir l'absence de nature propre du mien. Donc, c'était du jeu, d'abord, et du mien, ensuite. Donc, ça, ce sera beaucoup plus facile. Ce sera plus immédiat, parce qu'à partir du moment où on est arrivé à la certitude, à la conviction de l'absence d'existence intrinsèque d'un jeu, forcément, finalement, la présence d'une existence intrinsèque d'un mien ne tient plus, en fait. Parce que s'il n'y a pas de jeu, sous-entendu, qui existe intrinsèquement, il n'y a pas de mien. Sous-titrage Société Radio-Canada L'exemple classiquement utilisé, c'est le fils d'une femme stérile. Alors là, j'objectais, je suis désolé, on devrait dire les parents stériles, parce que la stérilité peut venir des deux côtés. Donc, on devrait dire l'enfant de parents stériles. Et là, c'est beaucoup plus conforme à nos connaissances actuelles. Donc, le raisonnement est le même, ceci étant. Et donc, forcément, Donc, l'enfant de parents stériles serait le mien par rapport au jeu. Si le jeu n'existe pas intrinsèquement, donc c'est l'analogie des parents stériles, il ne peut pas donner naissance, en fait, à un mien qui existerait intrinsèquement. Voilà, c'est ça. Donc, à un enfant. Donc, Nagarjuna, toujours pareil, dans les stances, nous dit si un jeu n'existe pas, comment un mien existera-t-il ? Il est un exemple aussi utilisé qui est que si, en fait, un chariot, qui est un assemblage de ces multiples parties, de ces multiples pièces... Attendez. Si un chariot, donc, est l'assemblage de ces différentes pièces, si un chariot, donc, vient brûler, ces différentes pièces brûlent avec lui, en fait. Donc, si le jeu, en fait, si la conception, là, en l'occurrence, la conception du soi, donc, du jeu, en fait, de la personne, la conception du soi, du jeu, donc, est des faits, tout simplement, la conception du soi, du mien, en fait, la conception de l'existence en soi, si vous voulez, du mien, est des faits aussi, forcément, se dissipe aussi, naturellement, automatiquement. Donc, dès lors que l'on comprend l'absence d'existence propre, l'absence d'existence de son propre côté du jeu, naturellement, donc, est perçu l'absence d'existence propre de son côté du mien. La réalisation, finalement, de l'absence d'objets conçus, finalement, de l'inexistence, en fait, où il se paraît, de l'inexistence de l'objet conçu par la conception du soi, de la personne, ici, donc, du jeu, permet de défaire aussitôt, enfin, d'accéder aussitôt à la compréhension de l'inexistence de l'objet conçu par la conception du soi, du mien, l'existence en soi, du mien. Les tournures sont compliquées, mais on dit la même chose, là. Ça va. Chandra Kirti, dans l'entrée au milieu, nous dit, puisque l'agent n'existe pas, l'acte n'existe pas. Pour cette raison, il n'y a pas de mien en l'absence de jeu. En conséquence, par la vision du vide de jeu et mien, le méditant sera délivré. De l'absence de jeu et de mien, le méditant sera délivré. Il n'y a pas de mien, le méditant sera délivré. Il n'y a pas de mien, il n'y a pas de mien, le méditant sera délivré. Ce que nous dit Sondra Kirti ici, c'est que dans la mesure où il n'y a pas d'agent pour accomplir une action, il n'y a pas d'action accomplie il n'y a pas de karma qui est accompli et qui est accumulé et donc de la même manière dans la mesure où l'on comprend l'absence d'existence d'un jeu l'absence d'existence de son propre côté d'un jeu dès lors que l'on comprend cette absence d'existence de son propre côté d'un jeu on comprend l'absence d'existence de son propre côté d'un mien et à partir du moment où on accède ainsi à la vacuité du jeu et du mien c'est à dire au non-soi en relation avec le jeu et le mien à partir de ce moment là le méditant dispose de l'outil pour se libérer du samsara cette analyse donc si on reprend le début finalement cette analyse que l'on vient de mener maintenant pour développer la vue on ne l'a développée qu'en relation avec nous-mêmes puisqu'on a parlé de jeu et de moi et de mien en fait maintenant il va être approprié de prêter cela en fait à autrui de considérer les autres personnes et en fait cette analyse on va pouvoir l'amener mais pareillement pour absolument toutes les personnes pour reprendre le terme à savoir tous les êtres des êtres qui se trouvent dans les enfers des personnes si vous voulez qui se trouvent dans les enfers jusqu'aux personnes que sont les bouddhas en fait on va pouvoir examiner l'absence d'existence propre donc de chacune de chacune de ces personnes sur la base d'agrégats qui seront tantôt contaminés en fait et tantôt non contaminés selon le stade en fait le type de personnes donc que l'on observe il y a des amounts dans les histoires du chacune dans les histoires et alors il y a de temps de chacune de chacune Ante au à ça il y a les 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 Il y a une petite nuance ici, c'est que jusqu'à présent, finalement, lorsque l'on a cherché à établir l'absence d'existence intrinsèque en relation avec son propre jeu, en fait avec le jeu, ce que l'on a dû faire, on se souvient, on en a longuement parlé hier, c'est faire apparaître à notre esprit d'abord ce jeu, donc ce sens d'identité, de façon très vive, très claire, pour arriver sur cette perception-là, ensuite, où cet objet est désormais observé, voir s'il peut exister comme étant intrinsèquement un avec ses agrégats, ou comme intrinsèquement distinct. Ici, en fait, on ne peut pas faire apparaître la même chose, forcément, lorsque l'on va considérer les personnes, donc des personnes d'entre eux que soi-même, désormais. Comment est-ce que l'on procède ? On va voir, on va regarder, en fait, une personne, donc au moyen de notre conscience visuelle, c'est une perception visuelle, on voit, et on regarde comment est-ce qu'on voit la personne, c'est-à-dire par le biais de notre conscience visuelle, et ensuite, comment, finalement, notre conscience mentale se représente la personne. Vous entendez ? Toujours pareil, on parle de l'identité de la personne. Comment, sur la base de cette perception visuelle que l'on a de la personne, comment notre conscience mentale, finalement, conçoit cette personne, comment elle se la représente ? Et lorsque l'on regarde, lorsque l'on examine, en fait, comment on appréhende, finalement, comment on conçoit la personne, comment on se la représente, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, on conçoit que la personne est ses agrégats, c'est-à-dire qu'on assimile complètement la personne à ses agrégats. À aucun instant, en fait, dans notre perception immédiate, il n'y a cette notion que la personne peut être imputée, quelque part, peut être désignée, quelque part. Non seulement on ne le perçoit pas, cela, un seul instant, donc la personne pourrait éventuellement être désignée, sans parler de simplement et compagnie, mais simplement qu'elle pourrait être désignée, mais notre conscience mentale, en fait, va même adhérer, en fait, à ce que nous montre notre perception visuelle, en fait. C'est-à-dire, notre conscience mentale va adhérer, en fait, va croire, un autre terme, donc, que la personne est ses agrégats, en fait. Elle va concevoir cela. Et c'est ça, désormais, que l'on va explorer, que l'on va analyser, c'est-à-dire, cette croyance que l'on a, que notre conception mentale génère, que la personne est ses agrégats, en fait, c'est cette croyance-là que l'on va questionner, que l'on va analyser. Et après, le raisonnement, donc, sera exactement le même, c'est-à-dire, donc, notre conscience mentale nous donne un pensé que cette personne... Notre conscience mentale, donc, croit, donc, croit ce que nous renvoie à la perception visuelle, c'est-à-dire, croit que la personne est ses agrégats, donc, est ses agrégats, et donc, ensuite, le raisonnement appliqué, on part de là, en fait, ça, c'est l'objet observé, finalement, et on part de là, et on cherche, donc, on balaye le même raisonnement que précédemment, c'est-à-dire, l'objet de réfutation, on l'a identifié, c'est, la personne est ses agrégats, donc, sous-entendu, il y a 10 ans, quand il est content. Elle est aussi 40 millions de fois dans la ponte. Comment-tu menge dans la ponte ? Literuur aux gens, il faut se wagerんです. On peut s'écouter une ponte, qui est tous les ore de b˝. Oui, c'est en dit. On l'a dit, c'est à dire. Oui, c'est à dire. On peut s'écouter une ponte, tu dois MARY! bon Il faut comment la thème dans cette langue? Oui. L'homme et la langue des medicallys. C'est une langue des décisions pour les Angus et des Angus. łemurtre est quelqu'un dans cette langue en cause du ce temps. Là, il faut savoir les Angus et des Angus et des Angus. Pour le Gnët ouf, j'ai l'air en cause des Angus et des Angus, ça c'est qu'ils connaissent la langue des Angus et des Angus ? Oui, c'est qu'ils connaissent la langue des Angus. C'estιάdame pour les gens. Il faut qu'elles n'ont pas l'évaluating les gens. Il faut qu'elles n'ont pas l'évalué. Est-ce que c'est ça ? C'est-ce qu'ils sont tonts ? C'est-ce qu'ils ont. Ensuite, on doit être plus en-voi de la prière. On doit être plus en avec le triage. Mais il faut être plus en-voi de la prière. non aux gens qui doivent faire. Oui, on se défendre. 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 Il y a des gens qui ne peuvent pas aller. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et donc en fait, la base finalement que l'on va utiliser, c'est la croyance que génère finalement notre conscience mentale, qui consiste à croire que la personne existe intrinsèquement sur ses agrégats. En fait, dès lors que l'on voit les agrégats, enfin le corps même, dès lors que l'on voit le corps de la personne, immédiatement on est convaincu de voir la personne. Et le postulat, c'est ça, enfin le postulat, pardon, mais la base, ce qui va être exploré, donc la base d'exploration, ça va être ça. Ça va être l'existence intrinsèque de la personne au sein de ses agrégats. Et donc c'est ça qui va être désormais questionné, donc l'objet de réfutation, on l'a, on l'a identifié, c'est la personne qui existe intrinsèquement au sein de ses agrégats. Si elle existe intrinsèquement, cette personne, de deux choses l'une, elle va être intrinsèquement une, intrinsèquement distincte avec ses agrégats, et on va utiliser exactement le même raisonnement pour voir les aberrations qui découleraient du fait qu'elles soient intrinsèquement une, et celles qui vont découler du fait qu'elles soient intrinsèquement distinctes de ses agrégats. Juste pour les amateurs de l'orique, qu'il n'y ait pas de confusion, en fait, voilà au cas où, parce que je ne savais pas dans quel sens que chez l'apartite, quand ils parlaient, on a une perception au départ visuelle. Si on situe une perception visuelle, donc ceux d'entre vous qui avez ces notions-là, les autres vous oubliez, mais une perception visuelle n'est susceptible que de voir son objet, c'est-à-dire un objet qui relève de la forme, c'est-à-dire ne voit que des reliefs et des couleurs. Donc la personne, on dit voir, en fait, ce qu'on voit, on ne peut pas voir une personne, ça c'est une conscience mentale qui va voir une personne, ce n'est pas une conscience visuelle. La conscience visuelle, elle voit simplement un relief et des couleurs, c'est tout ce qu'elle voit. C'est pour ça que je voulais voir, quand Gechela parlait de voir, qu'est-ce qu'il entendait par voir, si ça touchait ce niveau-là ou pas, et donc pas du tout, vous oubliez. C'est uniquement si vous vous posiez la question aussi. Justement, il y a une question pratique par rapport à ça, c'est-à-dire une question pratique. Dans la méditation, justement, où on a fait apparaître l'objet de réfutation, où la conscience mentale perçoit l'objet de réfutation, qu'il a bien identifié, et qu'il faut une deuxième partie de la conscience mentale qui analyse, comment est-ce que Gechela peut nous donner des conseils pour bien dissocier la conscience mentale ? Ne pas perdre la première, on analyse trop et on perd la première, ou au contraire, on est trop dans la première, on n'arrive pas à analyser. Comme avec le jeu, c'est pareil, c'est ce que tu veux dire. C'est avec le jeu, oui, par rapport au jeu. C'est la même chose, mais les deux, c'est pareil, d'accord. Et donc, est-ce que Gechela, par sa propre expérience, pourrait nous aider à faire ce travail-là, parce que c'est difficile quand même pour nous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est ce que je veux dire. ... ... ... ... ... J.-Lin Yes c'est clair. J.-Lin Não. J.-Lin No Não Atraves de되는.. J.-Lin No Patàétere de par Noah��고 quitterı o rivau. J.-Lin No Patàhou disontuow. J.-Lin No Pat neurological problèmes de parintas de par챠ари? J.-Lin No Patàtere de par restaurant et de paréntesis de parvik chutei à dire de pareur. Ça fait l'enverteur. Ephesien du coup, on s'enveloppe. Moi, même si je ne peux pas. Mais je ne peux pas, j'étais pas mal. Tiens, tu es un des mêmes questions. Si tu es possible de me faire, tu ne l'enverte pas. Lois-tu pas bon? Le moment c'est comme ça. J'ai pas de dire le temps. Tu es en vain. ... D'accord ? Je pense que vous avez le droit de le faire, J'ai l'air de l'entraire enermes. Si on peut le faire, je vous l'aide à l'extérieur, J'ai l'air de notre santé. J'ai l'air de l'entraire, J'ai l'air de l'entraire, J'ai l'air d'entraire, J'ai l'air d'entraire, J'ai l'air d'entraire, J'ai l'air d'entraire, C'est ce que je disais. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel. Donc, se poser la question de comment, lorsqu'on s'en souvient ensuite, ce jeu qui apparaît de la sorte, comment est-ce qu'on va le concevoir ? Comment est-ce qu'on va le saisir ? Comment est-ce qu'on va le concevoir par rapport finalement à ce jeu, c'est-à-dire à notre sens d'identité dans le quotidien, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours ? On va voir qu'il va y avoir une différence entre la manière dont on conçoit, on saisit ce jeu qui est apparu à cet instant précis et la manière dont on le conçoit dans le quotidien. C'est-à-dire, dans les deux cas, notre sens d'identité, on le conçoit un peu différemment, à ce moment où il s'élève de façon plus aiguë et dans le quotidien. Dans ce qui s'élève de façon plus aiguë, on va réellement le concevoir, on pourrait dire, comme une troisième entité, une entité autre finalement, que nos agrégats, que tout ce que l'on veut. C'est quelque chose de complètement indépendant, complètement. Alors que lorsqu'on l'appréhende, on l'examine dans le cadre de notre activité quotidienne, on a l'impression qu'il est mélangé à nos agrégats d'une manière ou d'une autre, que c'est relié d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas exactement la même façon dont on le conçoit. C'est celui qu'on cherche à faire apparaître, celui qui s'élève de façon plus vive. Et donc de prendre conscience de cette différence qu'il y a entre cette simple acceptation dans notre quotidien, finalement, et là, quand on le fait apparaître de façon plus vive, de voir au final, maintenant, on le saisit quand même vraiment comme ça, jusque-là, on pourrait dire, autant de façon intrinsèque, en quelque sorte. Et c'est essayer de se rappeler de ça. Et après, donc... Et donc, là où on va doucement, c'est ensuite, c'est-à-dire qu'on a fait apparaître vivement, ça c'était une expérience directe, donc ce jeu, cette apparence de notre identité qui s'impose à nous, donc ça c'est une chose. Et ensuite, on va se souvenir de ça, donc c'est un objet mental, en fait, cette chose-là. Et c'est là où il va falloir aller doucement, parce que forcément, ça va être déjà difficile de garder l'objet mental, c'est-à-dire le souvenir, en fait, de ce jeu tel qu'il s'est élevé, en fait, de l'apparence de ce jeu tel qu'il est apparu en notre esprit, et ensuite, donc, de l'examiner. Voilà, cet objet, donc, de... Oui, cet objet mental, donc on va l'examiner. Et c'est là où il va falloir y aller doucement. Si on force trop sur l'analyse, forcément, on perd l'objet d'observation. Et si l'on arrive à s'entraîner suffisamment, donc, à faire cela par le biais, donc, de ce souvenir, donc, de l'apparition du jeu, en fait, on arrivera progressivement, ensuite, à faire cet examen-là, lorsque ce sens d'identité s'élèvera de façon plus vive en nous. Donc, on sera en mesure de le faire. Mais sinon, à défaut de cet entraînement, donc, par manque d'habitude, on est incapable de le faire encore. C'est pour ça que chiner, c'est important d'avoir un bon chiner pour pouvoir maintenir le... avec la mémoire et la vigilance. Et donc, c'est la raison pour laquelle cherche d'abord à développer le calme mental. Afin de développer, donc, la vie supérieure, donc, préoccupe-toi d'abord, donc, consacre-toi d'abord, plutôt, à développer le calme mental. Merci, les filles-là, pour ces précieux conseils. Merci, des questions. Très précieuses questions. Merci. 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 youngsters campaigns, players, Merci. 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 Merci.